alors donc j'ai cherché pour étudier cette chose donc j'ai appris des choses ma foi imaginons il ya le char de 2,6 celui-là qui a regardez bien le canon pas les dégâts la peine on s'en fout un 90 millimètres vous notez donc là je prends mon stern la terre en mode attends je suis en mode déplacement je suis en mode déplacement et je suis même pas en mode truc oh putain même en mode normal je boune même comme ça donc ça veut dire les gars ah oui du coup j'ai pas dit mais en fait je peux ce char peut bloquer jusqu'à un 90 millimètres qui est sa limite j'ai regardé le tier 9 c'est un sens sens je pense et le tier 10 lui vu qu'il ya des protections c'est roi rien limité franchement du coup en clair je vais pouvoir donc en clair imagine tu vois je suis en game j'ai un imaginons que j'ai 2,6 tu vois imagine j'ai 2,6 qui veut me tuer ou je suis pas un mec avec un char avec un 90 millimètres pile non pas 91 donc là tu vois je recule parce que je recule encore une fois à 45 ce qui est énorme ah oui les dpm ah oui équipement je vais mettre ça j'ai regardé la vidéo de pan boum sur ce char très intéressant merci pour les conseils binot je savais parce que ce char est aveugle là je mette ça et je mette ça ou les compétences de dissimulation ce pas pour tout donc là imaginons tu vois je vais à 45 même pas sur mode siège normal donc là tu vois je recule à 45 même pas anglais même pas attends ah ouais du coup je peux juste me lever quand je suis au mode normal ok donc là je suis en mode normal tu vois donc je recule mon char recule à 45 et bouge c'est génial non ah je savais qu'il était génial bon après j'ai pas de mentir ni s il va m'enculer attends j'ai plus les j'ai plus les logos là où j'ai plus les comme quoi il va vous ne sais quoi encore une fois je prends le char un 90 mm et vu qu'il ya exactement ça le char de 2,6 j'en profite quoi encore une fois équipage je mette vouloir là pour 2700 parce que c'est quand même un chasseur de char pour moi ça doit avoir du dpm ah ouais j'ai appris aussi un truc très bien c'est que quand tu es en mode siège cette chose et cette chose reste activée et du coup c'est extrêmement bien du moins pour moi pour moi c'est extrêmement bien donc là tu vois imagine mon char il recule à 45 vraiment à 45 et il pourra même bon t'as toujours un t'es pas invincible par contre du coup ouais le store tu vas bouge c'est là tout ça tout ça la famille j'ai regardé du coup en mode siège c'est la même chose en fait tu bouge 90 mm que ce soit en mode siège ou l'autre c'est juste que pour combattre avec ce mode là bah regarde donc là tu regardes bien tout ça surtout tu regardes la dispersion tu regardes le temps de visée 3 2 1 voilà il a la meilleure précision du tir 8 quand il est en mode siège dispersion je sais pas mais 0 29 tu peux ah oui la peine et c'est un putain bon moi j'adore honnêtement il est très bon même si des fois il va pas moune c'est tout le temps honnêtement je voulais un chasseur de chars qui peut vous ne sais pas forcément qui c'est et je voulais aussi éventuellement de la un peu de mobilité bon 50 km heure 45 heures autour je suis désolé mais c'est le char parfait et je voulais éventuellement de la peine et j'ai je pense la meilleure pénétration munitions standard tir 8 je pense je suis pas sûr mais je pense moi il ya l'ud s3 c'est vrai donc là tu vois up donc là ça va vous c'est par contre regardez donc là vous voyez c'est un 90 millimètre donc la angleterre tiers 8 le kain harvon alors là on dirait pas j'ai regardé il a un 92 mm on va regarder putain ça m'énerve je peux même pas vous montrer le city bug yes yes merci c'est bon ok ben ça va pas bon c'est ah oui j'ai regardé là c'est un blindage espacé ce qui fait que tu boune tout littéralement alors je vous montre un exemple le char avec le plus gros canon du jeu il y en a deux même si je les aime pas je peux les boune c'est et ça c'est incroyable un 183 mm je pensais plus gros quand j'ai pas vu ça c'est un 123 du coup m'a regardé là dans ton cul dans ton cul regarde dans ton cul tout l'âme temps à regarder comme ça dans ton cul dans ton cul dans ton cul tout la la sur le côté c'est incroyable c'est à dire que tu boune tout là là même à la gueule des mes fesses tu vas pas boune c'est tu peux pousser un tir 10 ah oui par contre ouais c'est vrai que s'il prend ses munitions de salope c'est vrai qu'il va oui après c'est une fv c'est un tir 10 cheaté plus gros qu'aligny du coup un peu normal aussi par contre du coup en vrai je peux vous ne sais pas mal de choses imaginons tu vois je tombe en puisque tir 8 c'est pas l'idéal on tire 7 rien qu'en tire 7 même un char lourd je peux boune c'est donc imaginons je sais pas moi le t29 un 90 mm il va boune c'est le tigre le tigre le char hyper connu bah regardez il a un 88 mm ah bah voilà dans ton cul ah ouais du coup les chars anglais qu'ils ont des petits canons ils vont très facilement ricocher sur sur ce char vraiment les anglais quand ils ont vu le blindage hyper anglais ils sont dit oh putain on est dans la merde parce qu'en vrai là c'est pas la pénétration qui compte t'as beau avoir la meilleure peine et du jeu tu vas pas peiner parce que c'est hyper anglais en fait du coup on vrai c'est intéressant cool black prane ceci on va en vrai beaucoup de chars anglais vous ne sais même des tiers 8 ans je pense c'est quoi ce charlemagne c'est quoi ce truc charlemagne j'ai jamais vu char à ton pitié fait que ça quitte pas la page charlemagne c'est quoi cette merde je vous jure j'ai jamais vu ça je vous jure j'ai jamais vu ça j'ai le cité de but l'eau vélocité voir la vélocité 500 de vélocité ou alors le char le magne c'est un nom français ça c'est celui qui a créé l'école charlemagne qu'est ce que qu'est ce que c'est que cette merde charlemagne alors qu'est ce que c'est je vous jure je découvre j'ai jamais vu ce truc il est très moche dire un mélange entre un blindage 10s7 un canon on dira la e100 le bout la tourelle hyper anglais enfin c'est très bien fait châssis 220 putain incroyable 210 le châssis putain il est bon charlemagne un char qui porte le nom d'un mec qui a créé l'école ma putain charlemagne il ya un char qui s'appelle charlemagne ma putain incroyable ouais du coup même le chieftain je pense je suis pas sûr ah oui mais ça c'est le chieftain anglais c'est pas le chieftain américain je suis taille américain même lui il est hyper chité à non je suis pas sûr je suis pas sûr oh je peux booster en clair l'angleterre contre ces chars là ils sont dans la merde avant l'angleterre s'ils voient ça ils sont là oh putain vraiment il se chie dessus les anglais ils ont vu le blindage comme ça ils se sont dit oh merde ce pour viser c'est une galère je te garantis que c'est une galère 1 122 1 85 par contre genre 92 millimètres tu peux pas bouillir c'est 90 pile tu vois si ça existe un char à 91 millimètres je vais essayer de regarder moi j'ai trouvé que non de j'ai pas trouvé non en t1 ah oui si je dis non en deux pour le kai narvon il n'est pas écrit là là il ya un nom dégueulasse de merde mais quand tu vas en game en fait tu vas tu fais contrôle sur tes mun et tu vois le diamètre de ton canon et c'est un 92 millimètres ça c'est un combien ça c'est un plus gros oh le kai rona x il va bunse attend c'est un combien de millimètres ça kai narvon a x kai narvon alors kai narvon a x donc je peux bunse et le kai narvon a x kai narvon incroyable je veux juste voir le mec tu vois au début il monte ses munitions et du coup il monte son canon je vais regarder du coup ok est ce que tu montres les munitions toi donc les munitions s'il te plaît montrent pas les munitions de pute ils montent ou pas en bas les couilles temps je vais mettre du son un peu un peu j'ai dit ah oui là on game chair c'est bon est ce qu'ils montrent en fait il me faudra un mec qui qui montre juste parce qu'il est sur les vins il n'est pas mis le millimètre un nom du coup faudra que je trouve une vidéo moi je vais prendre pas en moment puisque quand on lui dit tout de retour sur l'offre temps pour vous montrer un nouveau venu le cavernone pendant vous franchement pour les conseils tout ce bordel car vous pouvez vraiment gagner au pire je vais aller sur temps que j'ai g je vais voir s'il me le dit pas le diamètre à leur tire 8 lourd en anglais un peu alors est-ce qu'il dit non il dit pas du tout ça m'énerve tant de char anglais la fin d'un moment est où il est à l'envoi à l'envoi à l'envoi à l'envoi regardez la vidéo en vrai j'ai beaucoup 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 regardé en vrai quand j'achète un char souvent honnêtement je regarde lui d'abord je regarde sa vidéo explication si on a eu parce que franchement franchement est très intéressant ce qu'il fait franchement c'est intéressant je dis ça j'ai rien mais moi moi après c'est vrai qu'ils tirent des fois la gold qui est milliardaire et tous les chers qui veut mais honnêtement moi franchement je le trouve respectueux c'est qu'ils ont un petit calibre avec le faible même et c'est fou de se dire que tu auras même mille de pédiations tu peux faire un diamètre de candard tir 8 pour moi il sera un ebr ça combien de millimètres moi je pense ça au dessus de ouais ça au dessus de ce que je peux vous le serre d'ebr non pas le nombre s'en fou br assez au dessus ouais 105 105 et le tiers neuf des ebr de dante millimètres je peux bloquer le berne de dante ah ouais les amx oh ah ouais t49 ouais du coup je vais regarder je sais pas si vous voyez je suis pas sûr tout cas vous avez ma voix c'est déjà ça ou là du coup je vais comparer camion a x est qu'il dit le diamètre normalement il dit alors le diamètre c'est où encore qui avait le diamètre le diamètre canon 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 c'est tout en haut firepower module calibre c'est un 83 mm oh mais c'est qu'un 83 le cahéron a x pourtant tu as vu des dégâts qui me putain ouais c'est un an à c'est un 94 le kai narvon mais putain on apprend des choses putain franchement ça c'est un 105 le bison de thé trop chiter je pourrais pas bloquer pardon t34 t34 ah ouais mais non c'est un charpé le vk comme ça non à son son canon 8 8 ouais donc en vrai c'est un c'est un 83 mm c'est incroyable c'est ça le même canon qu'un c'est ça attend c'est pas le même qu'un tiger ah non c'est 88 mais c'est c'est même plus gros qu'un putain de tiger incroyable on apprend des choses survie le brequin non je vois du coup ouais c'est ça c'est un 88 putain incroyable donc je peux boon c'est je peux boon c'est un putain de incroyable bah ça tombe bien moi j'apprends des choses du coup on continue dans l'angleterre on les légers je suis pas sûr qu'ils peuvent me peiner en vrai l'angleterre c'est les chars que je pense je vais mieux le bloquer je parle pas des tiers 10 ou quoi je parle de tiers 8 ou battier plus bas quoi mais en général je pense que ça vend char moyen anglais ça c'est quoi ça ça va pas peiner centurion non plus moi j'aime bien regarder des heures juste juste à faire des tests comme ça vraiment ce j'aime bien tu vois avant d'acheter un char j'aime pas l'acheter comme ça j'aime bien tout connaître par coeur sur le char vraiment j'adore faire ça je sais pas pourquoi depuis le vk j'ai commencé c'est à dire si ça fait six mois que je fais ça je fais toujours incroyable le seul qui peut me pénétrer en moyen c'est le chimera puisqu'il est un énorme du coup en chasseur de chars anglais le haut à le grs c'est pas la peine 505 turtle je le vois jamais mais une peine non non j'ai stressé un turtle s'il ne paie pas vie dans quel monde en putain ap 15 ans je suis pas sûr alors je vous en ai fait 15 ans donc c'est à dire un v1 série 8 chasseurs de chars c'est à dire tout bon à part le grs mais c'est toi ça c'est deux premium mais les chars normal c'est lui oh non merde le charioton est en 105 j'ai dit de la merde ouais je dis de la merde ah ah ouais c'est il ya que ouais celui-là je peux boone celui-là je peux boone celui-là je peux boone celui-là dans ton cul ok ça marche vraiment c'est intéressant franchement je continue mes vidéos sur le ster du coup tu as par j'ai été choqué un 83 mm putain incroyable alors on revient sur le ster 20 moi je la finis en jour je vais essayer maintenant je vais regarder une fois mais genre vite fait franchement j'ai regardé vite fait mais du coup imagine tu vois je combat en tire 7 moyens ça en général c'est évidemment à 85 lui sans son lui à lui sans sens ça putain c'est de la merde après j'ai 2700 dpm donc en soi je peux me battre tu vois donc ça va sept ans de 6 mm 38 en 8 en 8 en 8 en 75 on va les chars à barillers c'est des petits calibres donc ouais c'est ça les chars à barillers je vais les je vais les boum c'est facile en général char à barillers tiers 7 à quoi on attaque les légers on t'a que lui là ah ouais donc c'est à dire en amx 13 57 ouais bonne chance franchement bonne chance lui n'y a pas de barillers il n'y a pas mais c'est pas de barillers italien t'as pas japonais t'as pas polonais suédois dont le 7h 175 t71 d a il va pas peiner et l'autre non plus donc les deux ils vont pousser donc hier à 85 dommage bon on soit je peux boum c'est tout sauf les chars lourds c'est vrai que les chars lourds ou les ray en fait ce qui me fait chier c'est les canons russes et souvent des 122 mm ou des 100 mm du coup c'est pile au dessus la moyenne c'est un peu chiant mais bon c'est pas grave à l'asile et td suédois tous les tiers ça c'est un combien ça c'est 37 mm septembre 5 1 le ça je suis pas sûr qu'il peut me peiner le savent c'est un combien à 505 c'est à dire il peut me peiner donc un netzer il peut m'enculer quoi les canons bugés ouais les canons bugés ça me baisse je note c'était des suédois on va lui aussi ah mais lui il a que des canons exploits en fait oh je monte light oh avec 44% de chance et la tassie mon sens de chance oh le bas de caisse dommage je veux être comme ça je veux être comme ça non allez mais je suis pas en mode je suis pas en mode siège je compte et je s'occupe à faire des tests là où ok donc à la tu vas peiner après ça en bus et le logique 1 le tiers si je vois c'est un tiers c'est ses canons peines dans l'eau à 7 il a un 90 millimètres donc j'ai bouillé c'est tir 7 à 6 et tiers 790 mm c'est plus haut c'est un 90 mm aussi ok ça marche donc j'ai compris je boune seul et 90 mm donc c'est pas mal en vrai c'est pas mal le 25 je le goût de ce talent jack panter par contre en vrai tous les tous les 8 8 là les jpz de 8 8 eux je vais je vais peiner beaucoup les 8 8 les allemands 8 8 en allemand tu as des chars comme ça voilà panthère à 8 8 par contre tout ça dans l'allemand je vous me sens et même lui il a ce char pété même lui je bouge la bouche bon bah c'est sympa ma foi après 90 millimètres bah en soit c'est vrai que en tir 6 en tir 7 je vais faire le taf mais en tir 9 et 10 honnêtement je vais me faire éclater après vu le canon qui a un côté et que c'est sa peine et de l'enculé roi pour moi ça ça c'est un combien 35 du coup je pourrais moune c'est lâche 4 ans de de 6 au calme même en mode même en mode comme ça bah les couilles ouais du coup bah moi je vous laisse j'ai eu ma foi je suis assez content bon du coup c'est sûr je vais l'acheter maintenant j'ai eu le résultat il me plaît franchement il me plaît je me l'acheter je cherchais un td oui parce que en fait je chez je cherchais de base un td tiers 8 ou premium normal faut farmer et mes fesses et c'est un peu chiant du coup je voulais avoir la capacité de boon c'est je peux bon je vais pas boon c'est dans 100% des cas ce qui est marrant c'est que tu peux boon c'est à la gueule le seul point faible il est là que ça c'est pratique bon après de côté en c'est une crêpe par contre j'aime bien les designs assez joli ma foi très joli j'aime bien la petite plaque si tu la mettrais partout ça boune serait partout sur ces plaques comme ça ça serait trop bien qu'ils mettent partout mais apparemment ils ont pas l'intention donc tant pis bon bah je suis assez content de cette crêpe je vais l'acheter je vais m'acheter une crêpe devant allez salut et à demain dans le garage avec une crêpe allez à plus